Qu'est-ce que c'est la révolution numérique ? En ce qui concerne la formation des jeunes générations ou des entreprises, c'est vraiment le cœur du système parce qu'on s'aperçoit qu'il y a 10% des métiers qui vont disparaître liés à la robotisation et on a un emploi sur deux qui va être entièrement changé ou qui devrait être adapté. Donc ça veut dire que la formation des jeunes va être vraiment au cœur de cette révolution numérique et également la partie entreprise puisqu'on s'aperçoit qu'il y a 65% des entreprises qui n'ont pas fait leur mutation numérique. Et il va falloir que l'État soit capable de les accompagner à la fois sur le plan financier et à la fois sur le plan de la formation. En ce qui concerne l'équipe de François Fillon, on a plusieurs voies. Première chose, il y a aussi l'État qui doit s'adapter en plus des entreprises. Donc l'État, on souhaite mettre en place un plan très haut débit le plus rapidement possible parce que cette économie numérique, pour qu'elle puisse fonctionner, il faut aussi qu'on ait les artères, qu'on ait le réseau qui permette de l'utiliser. Et puis après, on souhaite mettre en place un certain nombre d'allègements de charges ou de redirection de financement en direction des entreprises et de pouvoir créer le plus possible d'ETI, d'entreprises de taille intermédiaire qui puissent réellement peser sur aujourd'hui une économie qui est de plus en plus européenne, voire mondiale.